... Fin 2016, je publiais un petit essai politique avec 50 propositions pour une politique autrement. J'y expliquais que les modèles politiques traditionnels sont à bout de souffle. Moins de 10% des Français ont confiance dans leur parti politique traditionnel. C'est peut-être là la première réussite d'Emmanuel Macron d'avoir créé un véritable mouvement citoyen en marche. J'ai dû tracter dans une dizaine de villes différentes. A chaque fois, 80% des marcheuses et des marcheurs n'avaient jamais fait de politique avant de militer pour Emmanuel Macron. Deuxième chose, la crise de confiance. La loi de moralisation politique, c'est une façon d'essayer de reprendre l'initiative en matière d'exemplarité, une exemplarité qui est une légitime attente des femmes et des hommes du pays. Troisième point, la désintermédiation. Ça signifie qu'aujourd'hui, entre les citoyens et la décision publique, il faut créer des circuits courts. Il faut redonner aux citoyens toute sa place dans le débat démocratique d'une part, mais aussi dans la décision publique, la participation à la décision publique. C'est le sens qu'avec Christelle Collère, nous voulons donner à notre mandat. Nous lançons en automne prochain des assises citoyennes, si nous sommes élus, bien sûr, des assises citoyennes pour essayer de recréer ces circuits courts entre les citoyens et l'Assemblée nationale, parce que c'est un enjeu démocratique majeur, réinventer un modèle démocratique concret, participatif, et qui permet d'impliquer les citoyens dans la vie de leur pays. Sous-titrage ST' 501